Bonjour Dr Hassan Diop. Oui, bonjour. Dr Hassan Diop, vous êtes le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Ce dimanche, on célèbre la journée mondiale des pharmaciens. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette célébration ? Merci beaucoup pour la question. Cette célébration nous permet aujourd'hui de sensibiliser la population sur les rôles et les missions des pharmaciens. Des rôles qui sont souvent méconnus et des missions peut-être souvent aussi méconnues. L'objectif c'est d'informer vraiment le grand public sur les rôles et les missions des pharmaciens qui vont au-delà de la simple délivrance des ordonnances et la dispensation des médicaments. Et si Dr Diop nous parlait de l'importance des pharmaciens ? Merci beaucoup. Parler de l'importance des pharmaciens, c'est partir de la recherche-développement. Donc depuis les études, la recherche qui est faite dans le sens de découvrir de nouvelles molécules pour la médecine, leur conception, leur production, la distribution au niveau local et international. Donc c'est pratiquement parler de la chaîne de valeur du médicament. C'est-à-dire que le pharmacien est depuis la conception du médicament jusqu'à sa dispensation à la population. Et c'est une étape qui est très longue, qui est extrêmement rigoureuse et qui a pour seul objectif d'assurer la qualité, l'inocuité et l'efficacité du produit qui va être livré et délivré maintenant au consommateur. Mais à côté, il y a d'autres missions. C'est celle de la formation, c'est celle de tout ce qui est accompagnement thérapeutique des patients. Donc c'est un rôle pratiquement crucial dans le système de santé aujourd'hui qui est assuré par l'île ou les pharmaciens. Et quelle est l'importance ou bien plutôt la place du pharmacien dans le système de santé, dans le système médical? Pour répondre à cette question, il faut juste revenir au médicament. Le pharmacien, c'est l'homme du médicament. Le médicament vient compléter le travail du prescripteur, qu'il soit médecin, infirmier, sage-femme, professeur. Donc on est au niveau pratiquement central du système. Et comme j'ai dit, c'est le chêne aussi important que tout ce qui est examen paramédicaux, tout ce qui est diagnostique. Parce qu'après tout ça, une fois que le diagnostic est posé, les examens paramédicaux effectués, le traitement ne peut être assuré en général que par un médicament. Et ce médicament, c'est le pharmacien parce qu'il est, comme on l'a dit, du début jusqu'à la dispensation. C'est le pharmacien qui est là, qui est présent et qui assure la qualité du médicament. Et est-ce que le pharmacien maîtrise tous les médicaments qu'il vend? Oui, c'est pour soi d'ailleurs qu'on lui a conféré, que le législateur lui a conféré le monopole. Au cours de sa formation, le pharmacien est préparé à comprendre et à maîtriser tout médicament qui est mis sur le marché. Vous allez comprendre qu'après sa formation, il y a toujours une formation continue, mais il y a toujours de nouveaux médicaments qui viennent sur le marché. Mais le pharmacien est préparé pour que, quel que soit le type de médicament, comprendre, maîtriser et bien connaître ce produit-là, avant de le mettre sur le marché parce que c'est le pharmacien, mais également une fois qu'il est sur le marché. Mais là, il est outil en tout cas pour ça. Et comment sont formés et comment vous recrutez en fait les vendeurs de pharmacies? Ceux qui, ou celles, les personnes qui vendent dans les pharmacies, comment se passe le recrutement? De plus en plus, le recrutement se fait sur la base d'un diplôme. Vous savez qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'écoles qui forment des vendeurs en pharmacie. Il est vrai qu'avant, ce n'était pas le cas. Il fallait avoir un certain niveau, le niveau peut-être d'FM en son temps, BFM maintenant, et avoir quand même une formation de six mois à un an dans une pharmacie pour faire le travail. Mais maintenant, il y a une formation diplômante qui nous permet de recruter des vendeurs et des préparateurs en pharmacie qui ont quand même la compétence et bien formés à partir des écoles. Mais on dit aussi que les vendeurs en pharmacie ne sont pas bien payés. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Vous savez, on est dans un pays où on a le code du travail. Je crois que les pharmaciens font l'effort de s'aligner quand même sur la base, le salaire de base recommandé par le code du travail. Chaque fois qu'on dépasse ce montant ou qu'on s'aligne sur ce montant, on suppose que c'est bon. Maintenant, par rapport au cours de la vie, effectivement, il y a des vendeurs peut-être qui estiment que le salaire ne le permet pas de... Ça, c'est des choses qui existent partout. Mais en tout cas, aujourd'hui, comment dirais-je... Est-ce que vous respectez quand même le salaire de base, en fait, docteur? Oui, oui, en général. En général, le salaire de base est respecté. Parce que souvent, les contrats aussi pour aller au niveau de... Pour être accepté par l'inspection du travail, on est obligé de respecter ces salaires de base, sinon ils ne sont pas acceptés. Voilà, une autre question. Vous allez revenir de manière beaucoup plus large. Quelles sont les difficultés que les pharmaciens rencontrent au Sénégal? La première difficulté, c'est d'abord l'existence d'un marché illicite. Oui. J'ai parlé tantôt de cette triptyque efficacité, inocuité et... Efficacité, inocuité et... En troisième... En cas, le pharmacien, il a pour mission d'assurer que le médicament qu'il donne ne va pas nuire, est efficace et ne va pas créer peut-être des effets secondaires. En tout cas, il est sûr, voilà. Sûr, efficace et ne cause pas de danger. Maintenant, une fois que le médicament sort des mains du pharmacien et des autres proches de santé, on n'est plus sûr de cette triptyque-là. Donc, c'est ça le premier problème. L'autre problème, c'est que les autres métiers du médicament ne sont pas très développés au Sénégal. Ce qui fait que c'est l'officine qui absorbe 99 à 99 % des pharmaciens qui sortent de là. Donc, il y a ce problème ou ce besoin de développer les autres maillons. Je pense à la distribution, je pense à la pharmacie clinique, je pense à la fabrication de médicaments. C'est beaucoup de domaines où on pourrait vraiment trouver le pharmacien, mais qui ne sont pas très développés. Et ce qui fait qu'on rencontre des pharmaciens chômeurs et beaucoup au Sénégal parce qu'il n'y a que l'officine qui absorbe. L'autre élément aussi, c'est la faiblesse de l'accompagnement de l'État pour aider les pharmaciens à explorer ces nouveaux maillons-là. Pour ouvrir une officine, c'est relativement facile. Mais aujourd'hui, pour monter une industrie pharmaceutique, c'est assez compliqué. Pour monter une société de destruction, c'est très compliqué. Et donc, en tout cas, l'État doit accompagner à développer les autres maillons de la chaîne pour qu'on soit bon sur toute la chaîne de valeur du médicament. On n'est bon que sur deux maillons pratiquement, distribution et dispensation, mais il y a beaucoup d'autres maillons sur lesquels notre pays présente des insuffisances. Et l'autre, il n'y a pas d'autres difficultés, en fait ? Si, les autres difficultés, c'est l'absence d'évolution de nos textes. Vous voyez, souvent, dans les autres pays, en cas d'épidémie, les pharmaciens sont quand même au premier plan. Ils jouent un rôle important. Si je prenne l'exemple de la vaccination dans un pays comme la France, ils ont pu atteindre les objectifs avec l'accompagnement des pharmaciens. Mais au Sénégal, la vaccination est interdite en pharmacie. Oui. Donc, c'est autant de choses sur lesquelles il faut qu'on évolue. Parce que les missions du pharmacien doivent évoluer avec le contexte mondial actuel. Donc, ça aussi, c'est une difficulté. C'est l'évolution de nos textes vers de nouveaux métiers pour le pharmacien. Et apparemment aussi, ça devient de plus en plus difficile d'ouvrir une pharmacie. Quelles sont les conditions à respecter ? Les conditions à respecter, c'est d'abord avoir une autorisation pour le faire. Mais également, les deux conditions, surtout, c'est une population et distance. C'est-à-dire, pour ouvrir une pharmacie, une fois que la personne demande une autorisation, il faut que le site soit distant. Des autres pharmacies installées d'une distance bien précise, de 500 m à 300 m selon la localité. Mais il faut aussi un critère de population. C'est une pharmacie pour 5 000 habitants. Mais il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Le pouvoir d'achat de la population, etc. Ce qui fait que c'est difficile. Maintenant, il y a une haute difficulté qui est institutionnelle. C'est-à-dire, par définition, chaque année, le ministère de la Santé doit sortir un arrêté pour définir les sites en cas de nouvelle création de pharmacie. Mais ces arrêts ne sont pas courbés régulièrement. Ils arrivent, et c'est le cas récemment, qu'on soit resté deux à trois ans sans permettre à des pharmaciens de s'installer. Ça aussi, c'est une difficulté qui fait que, effectivement, les jeunes ont beaucoup de problèmes pour s'installer. Voilà. Docteur Hassan Diop a lutté contre le trafic des médicaments. Ça fait partie de votre sacerdoce. Actuellement, où en êtes-vous avec ce combat? Nous, on a eu beaucoup d'efforts quand même du côté, surtout des forces de défense et de sécurité, particulièrement la douane et la gendarmerie. Ils sont en train de faire un excellent travail, surtout la douane. Le Sénégal, également, a ratifié la convention MediCrime. Cette convention aura l'avantage de permettre une très forte, bonne collaboration entre le Sénégal et les autres pays. Parce que, comme vous le savez, ce trafic de faux médicaments, c'est intercontinental, j'allais dire. Donc, il faut que les États arrivent à bien collaborer pour une lutte efficace contre ce trafic. Donc, le Sénégal a déjà ratifié cette convention. Mais, également, ce qu'il faut regretter, c'est que nous avons, au-delà de ces conventions, des dispositions dans nos différents textes juridiques pour combattre efficacement. Donc, ce que nous regrettons, c'est l'absence de volonté politique réelle pour faire face à ce marché et aller jusqu'à la fermeture totale de tous les deux points de vente illicites. Parce qu'il se parle quand même au Sénégal de quelque chose d'inédit, c'est que des gens puissent ouvrir des boutiques et les appeler pharmacies et vendre des médicaments à vue et au-dessus de tout le monde. Alors que le pharmacien qui sort de la faculté, qui a son diplôme, ne peut pas le faire. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous ne comprenons pas pourquoi il y a toujours une certaine latence. Nous pensons que l'État, quand même, doit faire vite et prendre ses responsabilités face à ça. Dernière question, Dr Hassan Diop. Certaines personnes font souvent confusion entre pharmaciens et médecins, surtout celles qui consultent les pharmaciens à la place des médecins. Vous leur dites quoi exactement ? Est-ce grave de faire cette confusion ? Oui, mais d'abord préciser que le pharmacien n'a pas le droit de consulter. Ça, il faut être clair là-dessus. Le pharmacien peut donner des conseils. prendre en charge certaines douleurs devant l'urgence, mais il a l'obligation d'orienter vers le médecin. Maintenant, cette confusion, effectivement, c'est peut-être qu'on a tous, quand nous répondons tous, au nom de docteur d'État, docteur en pharmacie comme docteur en médecine. Mais si j'ai un message envoyé aux populations, c'est que les pharmaciens ne doivent pas consulter. Ils peuvent donner des conseils. Ils peuvent prendre en charge certaines urgences d'une douleur qui est là, etc. Et c'est peut-être pathologie banale, entre guillemets. Un rhume, ça, on peut. Mais par contre, le pharmacien ne doit pas consulter. La population ne doit pas non plus aller vers les pharmaciens qui soient des enfants de la consultation pour se faire consulter. Le conseil, oui. La consultation, non. Voilà. Docteur Hassan Diop, Réoumé Femme, vous remercie. Je vous en prie. Docteur Hassan Diop, je rappelle que vous êtes le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Merci à vous.